Comment s'exprime la contre-démocratie dans les différents mouvements pour le climat qu'on a pu voir émerger ces dernières années ? Le terme même de contre-démocratie est un petit peu provoquant. Ce que veut dire le terme de contre-démocratie, c'est que la démocratie n'est pas simplement définie par ses institutions, la démocratie n'est pas simplement définie par le vote, mais elle est définie aussi par la place des citoyens. Les citoyens ont deux organes principaux, ils ont leur voix, ils peuvent être présents dans des manifestations, se faire entendre, ils peuvent faire des pétitions pour se faire entendre d'une autre façon, et bien sûr, ils ont leur voix qu'ils mettent dans l'urne lors des élections. Mais il y a un autre organe de la citoyenneté, c'est l'œil. C'est-à-dire qu'on ne peut pas défiler tous les jours et on ne vote pas tous les jours. En revanche, le citoyen peut tous les jours avoir l'œil ouvert sur les pouvoirs. Il peut les contrôler, il peut les surveiller, il peut les soumettre à l'expertise, il peut les obliger à s'expliquer. Et le terme de contre-démocratie que j'ai forgé, je l'ai forgé justement pour montrer toutes ces fonctions de contrôle, de surveillance, et rappeler qu'elles ont un rôle fondamental en démocratie. C'était d'ailleurs le cas aussi, dès la Grèce antique, dans la Grèce antique, il y avait les personnes que l'on élisait, et puis à tous les niveaux, on mettait en place des contrôleurs qui étaient eux aussi élus. Alors, dans cette question de la lutte pour faire baisser le CO2 et rendre la planète plus habitable, bien sûr qu'il y a des décisions publiques qui doivent être prises, et là, le rôle de l'attention, le rôle de pression des citoyens, il est absolument décisif. Ce qui veut dire quoi ? C'est que les citoyens prennent la parole pour exprimer leurs opinions, mais aussi qu'ils se forgent en quelque sorte leur propre expertise. Partout, il y a de l'expertise publique, il y a de l'expertise des États, mais il faut aussi qu'il y ait une pluralité des expertises. Et je crois que c'est très important, dans ce domaine, que les citoyens ne soient pas simplement des suiveurs, en quelque sorte, mais qu'ils soient aussi à l'initiative d'expérimentation, d'expertise, et qu'ils aient un œil sur les pouvoirs. Parce qu'on le voit bien, à travers des expériences récentes en France, de conventions citoyennes sur le climat, que bien sûr, cette convention citoyenne, elle a indiqué un certain nombre de voies possibles, suggéré des réformes, mais qu'ensuite, il fallait, en quelque sorte, un travail de suivi. Et que ça, ça participe de la contre-démocratie. C'est le travail de l'œil du citoyen, qui veille, en quelque sorte, à maintenir une tension permanente, pour que les institutions suivent les décisions pour lesquelles elles ont été élues. Et il me semble que c'est spécialement important dans ces questions du climat. Parce que ces questions du climat, ce n'est pas simplement des décisions générales, ce sont des décisions qui se déclinent dans des pratiques de tous les jours. Et ces pratiques de tous les jours, ce n'est pas simplement au pouvoir public de faire, en quelque sorte, les gendarmes, ou au pouvoir public de faire les initiatives, c'est aux citoyens eux-mêmes de faire vivre, en quelque sorte, cette expertise, de faire vivre ces projets, à la fois dans une surveillance sur les pouvoirs, et à la fois dans une démultiplication des actions de terrain. Merci. Est-ce que vous pensez que la démocratie, pour le coup, est capable et armée pour pouvoir répondre à ces enjeux climatiques ? Le grand problème est le suivant, c'est qu'on présuppose peut-être un peu trop facilement que puisqu'il y a un accord presque général, sauf, je dirais, des populations quand même limitées, pour dire qu'il y a un problème du climat à résoudre. Mais ce que l'on voit, c'est qu'il y a un accord général pour, de façon abstraite, dire, oui, il est urgent de faire baisser le CO2, mais dès que l'on essaie de décliner ce principe général dans des comportements particuliers, chacun va faire référence à une urgence, une nécessité de transition pour ne pas l'appliquer tout de suite. Donc la démocratie, justement, ce n'est pas simplement faire marcher à la baguette par des règles générales. La démocratie, c'est obtenir l'adhésion par la discussion. Et je crois que dans ce domaine du climat, c'est très important parce que là, il y a un hiatus assez complet entre, je dirais, un accord général sur une philosophie d'ensemble de ce qu'il convient de faire et puis, de fait, des désaccords particuliers. Regardez, par exemple, l'usage de l'automobile. Eh bien, celui qui habite à Genève ou à Paris, dans une grande ville, il va utiliser moins son automobile que s'il habite dans un petit village du Valais ou de la Bretagne. Et du coup, il faut aussi que les politiques publiques soient sensibles à ces différences de situation pour pouvoir apporter des réponses adaptées et ne pas penser que c'est simplement une règle générale, uniforme, qui peut suffire. Alors oui, il faut des règles générales sur un certain nombre de choses, bien sûr, mais il faut aussi une adaptation pour obtenir l'adhésion des citoyens. Sinon, on va avoir ce paradoxe qu'on voit aujourd'hui dans toutes nos sociétés où il y a une adhésion abstraite à la lutte contre le climat et une résistance concrète à ces actions. Alors, une résistance qui n'est pas générale, mais il y a des éléments de résistance qui se justifient justement par ce qui est considéré comme une abstraction, une vision technocratique de la règle générale. Et donc, la démocratie, c'est faire des règles générales, mais c'est aussi faire que les citoyens puissent s'approprier ces règles générales pour qu'elles soient adaptées à ce qu'ils vivent. Merci. 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 Merci.